Générique ... Mercredi 26 juillet 2017, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à ce midi, à ce 19h45 de la télévision Labarie. Cela dit, plusieurs monuments ont été construits au niveau de plusieurs rangs-points de la capitale, rendant ainsi belle Niamé au grand plaisir des Niamé, qui par ailleurs se posent des questions sur les coûts avancés pour la construction de ces juillet. C'est dans un reportage assigné Asmaou Seydou. Rendre Niamé au coquet, tel est l'objectif que ce sont assignées les plus hautes autorités du pays. A cet effet, sur plusieurs rangs-points de la capitale sont érigés des monuments qui contribuent sans nul doute à l'embellissement de la ville, mais dont le financement est sujet de débats à Niamé. Avec la crise financière qui sévit depuis des années, on ne peut pas se permettre que des rangs-points qui ne ressemblent à rien du tout coûtent des centaines de milieux. Un rangs-point qui coûte près de la moitié du milliard au Niger, le pays classé dernier en termes d'indices de développement. Une capitale qui est plus marécageuse durant la saison de pluie, où les caniveaux sont bouchés, l'eau ne peut pas effectivement circuler parce qu'ils sont bouchés, on ne peut même pas les curer, et qu'on se permette de construire. un rangs-point à un matin si varamuneux, le bon sens veut que les citoyens n'ont même pas besoin de demander d'auditer ces constructions-là. L'audit devrait être automatique. On devrait automatiquement saisir l'inspection d'État, pour quelle diligente une enquête, pour savoir ce qui s'est passé, parce qu'il faut qu'on sache, les sociétés d'État c'est notre contribuable. Une fois qu'on sache les sociétés d'État qui vont financer, qu'est-ce qui a été débroussé au niveau de ces sociétés d'État ? Qu'est-ce qui a été perçu par le Técharan ou le Al-Aj-en-Gran-Boubou, comme on dit, qui est à la base de ce machal ? Donc ces questions-là sont importantes, et il faut qu'on éclare la population. Et on ne peut pas se permettre, en ce moment où on ne crie que crise, vous avez vu ce qui s'est passé pour l'école. Le problème que l'école a connu, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent pour l'école, il ne doit pas avoir de l'argent quand même pour faire un rond-point à près de la moitié du milliard. L'opportunité de ces monuments reste donc à démontrer au vu de la situation d'insalubrité qui sévit de la capitale. Une situation qui pousse certains citoyens à demander que lumière soit faite autour du financement de ces différents rond-points. Les voies goudronnées de certains quartiers en proie à un ensablement, une situation mettant mal à l'aise les usagers. Ce qui a suscité ce reportage signé Abderazak Hamidou. Du sable à perte de vue. A Niamey, les voies goudronnées sont bondées de sable. Aucun quartier n'est banlieue. Aucune voie. Le sable envahit plus de la moitié des voies, ce qui cause un vrai problème aux usagers. C'est en fait un problème très 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 sérieux. Très sérieux, d'autant où la municipalité n'acquiert pas les populations dans leurs droits. Elle est vraiment très 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 désolante, très désolante, ou de la part où on voulait même emprunter la route pour aller chez soi. Vraiment c'est des problèmes, c'est un contre-cœur. Au lieu d'aller penser à faire des échangeurs qui ne vont rien servir, au lieu d'aller penser à faire des voies ferrées qui n'ont rien servi, vraiment je crois que l'essentiel vraiment c'est de mettre d'abord les citoyens en premier dans leurs droits. Ça c'est un autre droit. Effectivement maintenant quand tu roules sans vignette c'est des problèmes. Donc vraiment moi je crois qu'il n'a qu'à tirer l'attention de la municipalité pour pouvoir mettre vraiment les citoyens lambda dans leurs droits. Vraiment c'est un peu dérangeant vu que les voitures passent et ça déséquilibre les motos. Vraiment c'est tout un danger, c'est un risque vraiment. En tout cas vraiment les autorités doivent prendre des mesures, surtout les gens qui pourraient un peu arranger vraiment, ils doivent faire ça. Ça fait au moins un mois ou deux mois comme ça qu'on passait comme ça, sur le goudron il y a trop de sable. Vraiment c'est dérangeant, vraiment. Quand même le gouvernement doit faire quelque chose, au moins dégager les sables que je trouve sur le goudron. Pire, à des endroits la voie goudronnée a même disparu. Il crée de plus en plus d'accidents comme sur cette voie Niamenia-là. C'est des soucis, ça fait partie des soucis énormes. Et là je crois que le premier garant, le magistrat suprême, est en train de voir ce qui se passe. Donc là on s'assume, revoir le cas du citoyen lambda qui est en train de souffrir devant des situations pareilles. Une vraie politique d'assainissement de ces voies doit être trouvée pour améliorer les conditions de déplacement des usagers. Et pour résoudre tous ces problèmes, surtout celui de l'insalubrité, il a été lancé ce matin une vaste opération d'insalubrité sur toute l'étendue de la capitale sous le slogan « Tous ensemble pour Niamenia-la ». Une œuvre dite au commissariat Niamenia-la en appui aux autorités locales. Le reportage de la rédaction Labari. Tous ensemble pour Niamenia-la, c'est désormais sous ce slogan que le commissariat au programme Niamenia-la en appui aux autorités locales mènera le combat contre l'insalubrité grandissante dans la ville de Niamen. Dans le sens d'une meilleure décentralisation des moyens, ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque arrondissement est doté d'une brigade constituée de camions-bennes, de tractors-pelles, de nivelleuses, etc. En tout cas, l'essentiel pour mener de manière constante les services essentiels au niveau des différents arrondissements. Cela s'inscrit dans une meilleure responsabilisation, mais la dotation en moyen à ces arrondissements pour qu'ils puissent mener les tâches qui leur incombent. Nous, au niveau du commissariat Niamenia-la, nous allons continuer ce travail d'appui autant dans la définition des stratégies que dans la mise en œuvre de ces stratégies. Ce qui est important, c'est que l'activité, elle sera pérenne, elle sera constante. Quotidiennement, vous allez remarquer qu'il y aura des activités d'assainissement de salubrité de la vie de Niamen pour que, dans le temps moyen, court terme ou moyen terme, pour que nous puissions vraiment changer les choses. Pour la bonne réussite de ce programme, une stratégie de prise en charge de toute la filière déjà élaborée. Les dispositions s'abordent des mesures d'accompagnement. Il y aura la brigade des animaux urans qui seront lancés parce qu'il est inconcevable. Une ville, dans une capitale, on voit des animaux qui se promènent un peu partout et surtout qui créent des dégâts dans la ville. Ça, il est convenu que nous allons lancer très rapidement cette brigade. Il y a aussi la brigade sanitaire qui permet davantage de responsabiliser la population. La brigade sanitaire sera lancée incessamment. Il y a une plateforme interactive que nous allons mettre en place qui s'appelle Ignala qui permet à tous les citoyens de s'impliquer, de participer de façon interactive à la gestion de la cité. C'est-à-dire que nous allons donner la possibilité à tous les citoyens de dénoncer, de critiquer, d'alerter certaines choses qui ne sont pas conciliables avec la vie urbaine. Ainsi, dans un bref délai, Niamé, la capitale, n'aura rien à enlever aux autres grandes villes africaines propres et poquettes à la population d'Ordre de soutenir ce programme car ils ne veulent propres et poquettes. C'est notre fierté à tous. Changeons à présent de registre. La grande mosquée de Niamé a abrité ce matin une prière collective de la Fédération des personnes handicapées. objectif de cette action « Implorer Dieu pour qu'il descende sa grâce et sa bénédiction sur le Nigeria ». C'est dans un compte-rendu de Nafisa Yahya et Ibrahim Abdou. Implorer Dieu pour qu'il descende sa grâce et sa bénédiction dans notre pays. Tel est l'objectif assigné à cette prière collective initiée par la Fédération des personnes handicapées à la grande mosquée de Niamé. Une action qui rentre dans le cadre de la commémoration de leur journée célébrée le 31 juillet de chaque année. Le 31 juillet est une journée dédiée aux personnes handicapées au Niger. C'est une tradition pour nous. Chaque année, on organise ici une prière collective. Donc, vraiment, pour implorer Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordé, de nous donner la paix et la concorde au peuple nigérien. Donc, vous connaissez la situation des terroristes qui sont là, en train de faire des victimes dans notre pays, notamment dans la région de Difa, de Boko Haram, dans la région de Tilaveri, Etawa et Tilaveri, de Moujaou et les autres terroristes algériens. Donc, c'est dans ce cadre-là, nous, c'est un devoir pour nous. Et dans toutes ces localités-là que je viens de citer, vous savez, il y a nos compatriotes, nous, les militaires qui sont en train de défendre l'intégrité du territoire du Niger. Donc, c'est un devoir pour nous, les personnes handicapées, qui est, s'il y a un compli dans le pays, c'est nous les premiers victimes. Présent à cette prière collective, le secrétaire général de la dette fédération a tenu à rappeler l'importance de la paix. Ce que nous voulons, c'est la paix. La paix à tout le peuple nigérien. La paix est l'unité nationale pour nous tous. C'est pour cela que chaque année, on se rassemble ici pour essayer vraiment de prier, de prier pour le Niger et de prier pour le peuple nigérien et de prier encore pour nos frères qui sont en train de défendre notre intégrité du territoire du Niger. Voilà, en fait, et, on est, on est dans le pays de la saison priveuse. Donc, on a prié encore pour que Dieu le tout puissant descende et que nous gratifie d'un hivernage fécond. Enfin, le secrétaire général de la fédération exhorte la population à cultiver la paix avant de saluer le courage de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Le Niger a décroché hier une médaille en or en littérature lors des huitièmes jeux de la francophonie qui se déroulent actuellement en Côte d'Ivoire. Cet exploit est fruit d'un jeune nigérien du nom d'Abdurazak René, le compte-rendu de Ismaël Moumni et Ibrahim Abdo. Pour témoin l'étendard de la nation c'est ce qu'a tenu à faire ce déniffic du Niger, notre compatriote Abdozak René qui a décroché la médaille d'or en littérature lors des huitièmes jeux de la francophonie qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Cet exploit est le fruit d'un travail ardu a fait le président de l'association poétique et littéraire du Niger. Encore une fois, un jeune nigérien vient d'honorer, redorer le blason du Niger à l'extérieur à la modeste personne de Razak René et à ma modeste personne de président de l'association politique et littéraire du Niger et membre de l'association des écrivains nigériens et au nom du président de l'AEN nous disons félicitations et bravo à Razak René. Abdurazak André c'est un jeune que je connais on se côtoie c'est un petit frère c'est un confrère s'il a réussi aujourd'hui c'est grâce au conseil qu'il prend auprès de nos dévenciers et de ses encadreurs il écoute il applique voilà un des facteurs clés de sa motivation et de sa réussite. Abdurazak René a réalisé un tel exploit sans aucun encadrement en Côte d'Ivoire c'est que déplore l'association je suis un peu sidéré d'apprendre de la part de ses propres encadreurs qu'il a quitté le Niger seul pour Côte d'Ivoire alors que tous les autres candidats représentant le Niger dans toutes les sections toutes les disciplines des huitièmes jeux de la francophonie ont un encadreur il est le seul à ne pas voir alors c'est un comportement qu'il ne faut surtout plus avoir encore moins répété Dieu merci nous avons cette médaille d'or ça fait partie de l'histoire du Niger bravo et merci du service rendu à la nation et à travers cet exploit votre nom est inscrit dans le livre d'or de ceux qui ont fait sortir le nom du Niger de la plus belle manière les taux se resserrent entre la Pologne et l'Union Européenne et cela par rapport à la réforme des textes juridiques de la Pologne un mois a été donné à la Pologne pour revoir ces réformes le réussit avec nos confrères de France 24 contre toute attente le président polonais fait finalement marche arrière dans une allocution à la télévision Andrzej Duda a annoncé qu'il allait opposer son double veto loi controversée sur la cour suprême et sur le conseil national de la magistrature je veux une réforme intelligente c'est ma décision et ma responsabilité en tant que président et je sens au fond de moi que cette réforme ne renforcera pas le sentiment de sécurité et de justice en Pologne Andrzej Duda a-t-il cédé face à la pression de la rue ? Depuis trois semaines les polonais sont vent debout contre le projet de réforme de la justice selon eux ces trois lois accroissent le contrôle du pouvoir exécutif sur le système judiciaire en autorisant notamment le parlement à nommer et à révoquer les juges de la cour suprême ce week-end ils se sont rassemblés devant le palais présidentiel et le parlement nous ne pouvons pas leur permettre de nous gouverner de cette façon et si les autorités continuent sur leur lancer elles doivent être convaincues que nous n'abandonnerons pas notre combat que nous exigeons nos droits notre liberté et notre dignité La décision du président polonais le feu de forêt le feu de forêt se poursuivre en Europe où 12 000 personnes ont dit être évacuées pour la troisième journée d'affilée les pompiers sont à pied d'oeuvre mais déjà 10 000 hectares ont été détruits retrouvons nos confrères de France 24 plusieurs kilomètres de long les collines de Bormes les Mimosas dévorées par les flammes toute la nuit le feu s'est rapproché dangereusement des habitations ce dépôt de caravanes et de camping-cars n'a pas résisté à la violence de l'incende donc j'ai ouvert les volets et là on s'est retrouvé face à un mur de flammes au niveau des Cypry donc à partir de là on n'a pas cherché on n'a pas pris l'affaire et quoi que ce soit on a pris notre fille de 9 ans les deux chiens on est parti le dépôt est entièrement détruit une nuit d'angoisse pour Bormes les Mimosas dans la région 12 000 personnes évacuées et plus de 1500 accueillies dans ce gymnase principalement des vacanciers qui dormaient dans des campings quand l'incendie s'est déclaré à minuit on dormait déjà alors quand on a entendu à l'eau-parleur qu'il fallait partir on ne sait pas quoi prendre on est parti vite avec les voitures on est plus là tous ont passé la nuit ici très peu ont réussi à dormir tandis que les Canadaires survolent Bormes les Mimosas ce matin pour le recensement mettez-vous par ligne s'il vous plaît on essaie de faire des belles lignes l'heure est au recensement c'est la procédure dans ce genre de situation exceptionnelle nom, prénom et éventuels traitements médicaux sont notés je recense toutes les personnes et celles qui peuvent rester celles qui peuvent partir peuvent partir que ceux qui sont sur Toulon sinon tout le reste sont obligés de rester ici comme la plupart viennent de camping à quelques mètres de là certains regardent avec appréhension et reprise de feu dans ce camping les premiers vacanciers reviennent soulagés monsieur le maire la maison est là il est le maire du ville en Allemagne et c'est fini c'est fini le feu ? oui terminé oui ? oui c'est fini ok mais la plupart préfèrent rester prudents et puis bah on a les voitures prêtes à repartir au cas où à midi le vent soufflait encore très fort voilà monsieur dame c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari merci à vous de l'avoir suivi au revoir merci à vous